La venue de Marion Maréchal dans les Yvelines, la vice-présidente de Reconquête, était en meeting à Versailles, là où Éric Zemmour avait totalisé 18% des suffrages au premier tour de la présidentielle, un déplacement de soutien aux candidats du parti à moins de deux semaines des élections législatives. La clé de Saint-Pierre-et-Lancourt va entamer sa mue, le quartier fera l'objet d'une grande rénovation paysagère. En vue des JO de Paris 2024, dont la ville accueillera les épreuves de VTT, le projet a été présenté aux habitants samedi lors d'une rencontre festive. Et puis ce sera assurément l'un des événements de l'été dans les Yvelines du 10 juin au 3 juillet, le spectacle Secrets Défense vous replongera dans le sommet d'État entre le président de Gaulle et Eisenhower au château de Rambouillet. Nous avons pu assister à la dernière grande répétition. Mais avant de commencer un grand colloque sur la cybersécurité, il se déroule ce mardi soir au Théâtre Montancier de Versailles. L'événement a débuté à 16h30 et va se poursuivre jusqu'à 22h. C'est organisé par le Mouvement Européen des Yvelines. Sur place, on retrouve Nicolas Dandry. Et nous sommes au Théâtre Montancier de Versailles avec Christian Franck, le président du Mouvement Européen des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, on est ici parce que ce soir, ici on va parler cybersécurité. Il y a des ateliers, il y a des colloques. Quels sont les enjeux que vous allez aborder ce soir ? Alors ce sont les enjeux de la cybersécurité, comme son nom l'indique, au niveau France et aussi surtout au niveau européen. Puisque bien sûr, la France est imbriquée dans l'Union Européenne et la cybersécurité n'a pas de frontières. Donc effectivement, c'est un colloque qui va se dérouler en deux parties. Une partie de 17h à 19h avec quatre ateliers thématiques et une partie proprement conférences à partir de 20h, ici dans la salle du théâtre. Et donc les ateliers vont tourner autour de la formation. Ils vont tourner autour de la protection des données des particuliers, mais aussi des entreprises et des collectivités locales. C'est très important. Et puis ils vont tourner également autour de la défense, avec la cyber défense, qui sera d'ailleurs animée par un général de gendarmerie. Et puis il y aura également un atelier qui proposera des solutions, des solutions techniques, comment éviter les attaques, les cyber attaques. On l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a eu de nombreuses attaques faites contre les services publics, contre les hôpitaux. Là, on le voit avec la guerre en Ukraine. L'enjeu cybersécurité est vraiment au cœur de la société aujourd'hui. La cybersécurité est au cœur de la société parce que maintenant, les cyberattaques, c'est une arme. C'est une arme d'attaque, comme son nom l'indique. Et il faut se défendre. Donc ça fait partie aussi des enjeux de défense nationale et de défense des entreprises, des collectivités locales, comme on l'a dit. Parce que maintenant, l'informatique est le cœur même de nos sociétés. Comment est né ce projet d'organiser cette soirée au mouvement européen des Yvelines ? Parce que nous sommes dans la présidence française de l'Union européenne, actuellement jusqu'au mois de juin. Et que le président Macron, en tant que président de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne, a ciblé cette thématique au cœur des priorités européennes. C'est pourquoi nous, en tant que mouvement européen, nous avons repris cette thématique pour le colloque. Eh bien merci Christian Franck. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement européen des Yvelines. Et on va tout de suite rejoindre Benoît de Saint-Sernin, qui est directeur de l'École européenne de cybersécurité de Versailles, pour parler justement de l'atelier organisé concernant la formation en cybersécurité. On se retrouve à l'École européenne de cybersécurité de Versailles, non pas avec le président, mais le directeur de cet établissement, Grégoire Chataignan. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors ici, dans quelques minutes, il va y avoir un atelier. En quoi consiste cet atelier de ce soir dans le cadre du colloque de cybersécurité organisé par le mouvement européen des Yvelines ? Eh bien le mouvement européen des Yvelines a souhaité s'intéresser à la formation. Voilà, et du coup, le premier atelier, c'est dans un ordre quelque part qui est logique, s'intéresse justement aux enjeux de formation. Donc seront présents, d'une part, le lycée militaire de Saint-Cyr, qui a un BTS en cybersécurité, et puis nous-mêmes, donc l'École européenne de cybersécurité, durant laquelle on pourra débattre justement de ces enjeux de formation, et en particulier de la formation du niveau technicien, puisque les deux formations, à la fois le lycée militaire de Saint-Cyr et nous-mêmes, le ECS, formant des techniciens en cybersécurité. Comment on peut décrire aujourd'hui la formation en cybersécurité en France, et notamment dans les Yvelines ? Alors, les métiers de la cybersécurité, en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a les niveaux ingénieurs dont on entend beaucoup parler, mais toutes les tâches ne nécessitent pas pour être réalisées forcément un diplôme et un niveau d'ingénieur. Et entre autres, il y a aussi des formations qui se développent pour le niveau technicien, donc les gens qui vont faire gagner des dizaines d'heures chaque semaine aux ingénieurs informatiques, et qui vont leur permettre de se concentrer, eux, sur leur plus-value qui leur est propre, donc au niveau d'ingénieur. Et donc nous, le but, c'est de former des techniciens, donc vraiment l'ouvrier de la cyber, qui va faire gagner ces dizaines d'heures chaque semaine, qui va être heureux de travailler à ce niveau-là, puisqu'il aura été formé pour, il sera dans sa zone de confort. C'est des formations qui sont post-bac, ou il faut faire des années d'études supérieures avant de rejoindre ce type de formation ? Alors pour le niveau technicien, ce sont des formations post-bac. Donc nous, par exemple, ce que nous faisons, c'est que nous prenons des débutants en informatique, le programme est fait pour, nous prenons des débutants en informatique, et en deux ans, nous allons leur délivrer un titre d'opérateur en cybersécurité. Et donc avant d'en faire un professionnel de la cybersécurité, on va faire de cette personne, on va la faire passer par des métiers intermédiaires, par exemple le métier de technicien système et réseau, et bien d'autres aussi. Un dernier mot, en quoi aujourd'hui la formation, elle est essentielle pour la cybersécurité ? On entend beaucoup parler des besoins de recrutement, il y a énormément de demandes, et en face, il n'y a pas beaucoup, finalement, d'offres. C'est ça, c'est pour ça que la formation est essentielle aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Alors les enjeux de la cybersécurité aujourd'hui, je pense, commencent à être connus du grand public. C'est vrai pour le milieu industriel, c'est vrai pour le milieu économique au sens général du terme. Il y a certains événements qui n'ont fait que la remettre en exergue, que ce soit la pandémie, que ce soit les événements internationaux en Ukraine et autres. Et des chiffres que j'ai en tête qui datent, par exemple, de 2019, faisaient état d'un besoin de recrutement de 40 000 personnes dans ce secteur en France dans les 4 années à venir. Voilà, ces chiffres n'ont fait qu'augmenter, et donc nous, à notre petite place, nous vous apportons notre pierre à l'édifice, en formant ces fameux opérateurs en cybersécurité et ces techniciens système et réseau. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci de votre interview, puis merci à vos téléspectateurs de leur attention pour ce sujet d'importance. Sujet d'importance et sujet qui est au cœur ce soir des discussions au Théâtre Montancier à Versailles. Toujours à Versailles, Marion Maréchal était de passage pour soutenir les candidats reconquêtes dans les Yvelines aux élections législatives. Le scrutin se déroule les 12 et 19 juin. 300 personnes ont fait le déplacement pour ce meeting dans une ville où Éric Zemmour a totalisé 18% des voix lors du premier tour de l'élection présidentielle. Mathilde Franco. En passant du Burkini à la PMA et au mariage pour tous, ou encore en faisant le bilan d'Emmanuel Macron ou en dressant la menace de Jean-Luc Mélenchon, les sujets et les critiques n'ont pas manqué lundi 23 mai, lors de la venue de Marion Maréchal à Versailles. La vice-présidente de Reconquête est venue soutenir les candidats dans les Yvelines aux législatives. On ne soutient pas que les candidats qui peuvent potentiellement transformer l'essai et devenir députés. Il se trouve que par ailleurs, c'est vrai que les Yvelines et en particulier ces deux circonscriptions sont des circonscriptions sur lesquelles nous avons un potentiel électoral non négligeable. Et pour un peu que les électeurs de Reconquête du premier tour de ces élections présidentielles se mobilisent en masse, eh bien nous pourrions créer la surprise. À Versailles, Éric Zemmour a réalisé une véritable percée au premier tour de l'élection présidentielle avec 18,48% des voix. C'est donc dans une salle comble de 300 personnes environ que Marion Maréchal était attendue. Je suis fan déjà de Marion Maréchal et puis étant née à Versailles, ça me tenait à cœur de soutenir les candidats aux législatives. Ça fait super plaisir de voir une femme si engagée, si convaincue et qui a un vrai projet pour la France. Elle nous a complètement redonné espoir et envie de recroire en la politique, ce qu'on avait perdu à la suite des élections. Je crois que l'avenir de la France est tout tracé avec Marion. Les douze candidats Reconquête des Yvelines étaient également présents pour accueillir leur vice-présidente. Aujourd'hui, Reconquête, c'est le vrai discours de droite qui n'a pas oublié une partie des convictions de la droite, à savoir la partie des libertés, la liberté d'entreprendre, le courage de revendiquer nos racines judéo-chrétiennes. L'ensemble des candidats sont ensuite montés sur scène pour entamer la Marseillaise, puis Marion Maréchal est allée à la rencontre des participants. Et pendant toute la campagne des élections législatives, TV 78 vous aide à y voir plus clair sur ce scrutin des 12 et 19 juin. Focus aujourd'hui sur la troisième circonscription des Yvelines avec Justine Brazier. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV 78, une troisième circonscription qui regroupe 12 communes. Exactement. Alors elle est située à l'est du département. La troisième circonscription des Yvelines s'étend donc du Chénère au Concours jusqu'à Feucherelle. Je ne vais pas vous citer toutes les communes puisque comme vous l'avez dit Grégory, il y en a 12. Mais on retrouve par exemple Bougival, la Selle-Saint-Cloud, les Clés-sous-Bois, Saint-Nom-la-Bretèche ou encore Villepreux. Elle regroupe environ 115 000 habitants. Des villes largement remportées par Emmanuel Macron à l'élection présidentielle 2022. Il obtient plus de 40% des votes au premier tour et plus de 70% dans presque toutes ses villes au deuxième tour. Et si on regarde l'historique sur ce territoire, on est plutôt ancré centre-droit. Oui, depuis un bon moment parce que si on repart en 2002, c'est Anne-Marie Hidraque qui l'emporte, représentante de l'Union pour la démocratie française, donc partie de droite et du centre. En 2007, c'est Christian Blanc qui est élu dès le premier tour, lui, pour l'UMP. Toujours pour l'UMP, Henri Guénaud en 2012 est élu. Et puis en 2017, c'est Béatrice Piron, chef d'entreprise et nouvelle venue dans le monde politique qui remporte la circonscription pour la République En Marche. Cette fois-ci, elle est élue au second tour avec 58,93% des votes. Elle faisait face à l'époque à Philippe Brio pour Les Républicains qui était alors maire du Chénet. Et cette année, pour cette nouvelle élection, Béatrice Piron brigue un nouveau mandat. Oui, la députée sortante a déposé sa candidature et se représente aux élections législatives pour la même circonscription. Candidat de la majorité présidentielle, elle se présente cette fois-ci pour la bannière Ensemble, donc qui regroupe six partis politiques, dont La République En Marche, devenue Renaissance, Le Modem et Horizon. Et c'est officiel, puisque nous avons reçu la liste définitive aujourd'hui. Il y aura dix candidats dans cette circonscription. Ils seront au total dix candidats. Exactement, liste officielle. Parmi les autres candidats, on retrouve Bertrand Cocard, adjoint au maire des Clés-sous-Bois, candidat de la droite et du centre. Il représente Les Républicains et l'UDI. Après, rappelons-le, un faible score obtenu à la présidentielle pour le parti, et même au niveau national et même au sein du département. Il est soutenu par Sébastien Gertz, ancien maire adjoint de Philippe Brio au Chéné-Roc-en-Cours. Après avoir annoncé sa candidature, celui-ci s'est retiré pour appeler à se rassembler derrière Bertrand Cocard. Louise Brody, elle sera la représentante de la coalition NUPES, donc Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Elle fait partie des huit candidats de la France Insoumise investie par la coalition, à savoir, au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu environ 20% des votes dans trois communes de cette circonscription, les Clés-sous-Bois, Villepreux et la Selle-Saint-Cloud. Et puis, pour le reste des candidats, Pierre-Yves Pinchot, conseiller municipal de Mézières-sur-Seine, fait campagne pour le Rassemblement national. Jean-François Cuigny représentera le nouveau parti, donc Reconquête. Olivier Augustin, ouvrier dans l'automobile, se présente pour la lutte ouvrière. Et puis, Lionel Deschamps pour le parti animaliste. Merci Justine. On rappelle les dates des élections législatives, les 12 et 19 juin prochains. Et dans l'actualité également, une aventure incroyable qui aurait pu coûter la vie de Philippe Brio. Vous parliez de Philippe Brio, justement, Justine, et aussi à son équipage. C'est une prise d'otage à laquelle il a échappé grâce à son sang-froid et son courage. Philippe Brio est bien connu des Yvelinois. Il a été le maire du Chéné de Chéné-Raucancourt pendant plus de 30 ans. Et depuis qu'il n'exerce plus cette fonction, il se consacre notamment à l'une de ses passions, qui est la voile. C'est ainsi qu'à la demande du navigateur Philippe Poupon, il a racheté le bateau mythique de Florence Sarteau, le pierre premier qui s'appelle aujourd'hui le Lakota. Florence Sarteau avait remporté la route du Rhum sur ce trimaran. Et lors de la prochaine édition, Philippe Poupon tentera de réaliser le même exploit. Mais le Lakota se trouvait dans les Philippines. Il fallait donc le ramener sur les côtes françaises. C'est l'expédition à laquelle s'est consacré Philippe Brio depuis le mois de février. Il y avait plusieurs routes possibles. Celle qui a été choisie partait des Philippines pour le Sri Lanka, du Sri Lanka à Djibouti et de Djibouti au canal de Suez. Et c'est ce passage vers les côtes yéménites qui était très dangereux. C'est un endroit où les attaques de pirates sont très fréquentes. Et c'est d'ailleurs en cette raison de ce danger, en raison de ce danger, que Philippe Brio avait pris une arme à son bord, à bord de son bateau. La suite, c'est l'attaque des pirates que raconte la femme de Philippe Brio, Anne-Père Brio, témoignage recueilli par Patrice Kermouz. Philippe, c'est son côté très médecin urgentiste. En fait, il dit toujours, dans n'importe quelle situation, dédramatiser et faire face. Et donc, il avait pris malgré tout, alors que c'est un pacifiste, mais il avait pris malgré tout, il n'est quand même pas naïf, et donc il avait pris un pistolet, effectivement, qui lui a servi. Ils ont dû être repérés probablement, parce que c'est très délicat, en fait, la nave à ce niveau-là. Ils ont dû approcher un peu trop près la côte yéménite. Ils ont dû être repérés, donc. Et ce bateau, évidemment, mythique, bon, c'est vrai que c'est un bateau qui n'était pas passé inaperçu à Djibouti. Et donc, ils ont vu tout d'un coup, en fait, des bateaux arriver à fond sur eux, qui, visiblement, n'avaient pas des intentions très, très pacifistes. Et donc, comme ils avaient déjà eu un coup de semence repoussé 15 jours, trois semaines avant, en fait, Philippe a immédiatement pris son arme. Mais les tirs étaient fournis, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en face, ils étaient armés de Kalachnikov, même de l'ençon. Cusides d'assaut, Kalachnikov. Très armés et prêts, évidemment. Alors, ce qui se passe souvent avec ces pirates, c'est qu'ils prennent les bateaux, ils prennent les équipages en otage, et ils demandent des rançons, en gros. C'est ça. C'était clairement l'objectif d'enlever l'équipage et de détourner le bateau pour une rançon. Philippe Briot est seul sur le pont. Il a son arme et il a cette présence d'esprit assez incroyable, et ce courage assez incroyable, de tenir les pirates en respect avec son pistolet. Tout à fait, oui. Et en fait, un des skippers est parti en cabine pour prévenir les secours. C'est comme ça, d'ailleurs, aussi que j'ai été mise au courant. Et puis l'autre skipper, bon, était mort de trouille, donc il était aplati pour ne pas recevoir les balles. Et c'est vrai que Philippe a vraiment pris son pistolet avec beaucoup d'autorité pour les tenir en joue, a appelé les secours, leur a fait comprendre… C'est un faux appel qu'il fait, non, je crois ? Voilà, il fait un faux appel. Je crois qu'il y a un hélicoptère qui va arriver, quoi, c'est ça. Voilà, que les secours allaient arriver, qu'un hélicoptère des forces spéciales allait arriver. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que la GoPro n'était pas loin et qu'il a eu la présence d'esprit de filmer, de les filmer, ce qui leur a beaucoup déplu. Et du coup, devant tant de détermination, en fait, ils ont eu un moment… Ils ont été déconcertés, en fait, par l'attitude de Philippe, qui n'est pas une attitude habituelle des skippers sur les bateaux. Et donc, ils ont été… Et Philippe a profité de ce moment de déstabilisation pour dire à son coéquipier « Tu mets les voiles à fond, qu'on reprenne de la vitesse ». Et c'est là que le flotteur du Trimaran s'est levé. Donc, après qu'un gars soit monté sur le filet, Philippe a réussi à le faire redescendre en joue sur son bateau et le chef a dit « Repli ». Il y a eu des tirs, d'ailleurs, il y a des impacts, évidemment, de balles, le mât est très, très abîmé, etc. Il y a eu des impacts pour essayer, en fait, ils voulaient essayer de couper leur vitesse, de mettre, d'affaler la grand voile, en fait, et de faire en sorte de réduire la vitesse. Et ils n'y ont pas réussi. Ils ont réussi à atteindre 8 nœuds, puis 9, puis 10, puis 12. Et donc, du coup, ils ont réussi à les semer. Aucun des trois n'a été blessé. Enfin, c'est incroyable. Mon quartier Demain, c'est le nom de cet événement proposé par Elancourt. Le week-end dernier, la ville a profité de ce moment festif pour présenter un projet d'envergure, la rénovation paysagère du quartier de la Clé de Saint-Pierre. Les travaux vont durer deux ans. Explication. Du changement pour ces 30 ans, la Clé de Saint-Pierre va entrer en chantier. Une grande rénovation paysagère pour revégétaliser le quartier et l'encourtois de 6 000 habitants. L'objectif, réinvestir près de 20% de la surface publique du quartier. D'arriver à améliorer la végétalisation, mais aussi de permettre au quartier, non seulement de respirer, mais d'être de plus en plus frais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce qui est béton va réchauffer le cœur des villes. Pour ce faire, deux ans de travaux sont nécessaires. Les opérations vont se concentrer principalement autour de la place de Paris, du collège de la Clé de Saint-Pierre et de l'école Jean Monnet. Plantation de plus d'une centaine d'arbres, nouvel espace de brumisation, solution de stationnement et sécurisation sont prévues dans le projet. La place de Paris, qui est à un moment très fort, avec, je suis derrière la rue d'Athènes et la rue du Luxembourg, qui vont être améliorées aussi pour nos commerces. On va structurer des terrasses pour que nos commerçants puissent exercer l'été de manière agréable. On va vertir la place, on va garder notre fontaine, parce que l'eau est un élément essentiel. Après, on va avoir tout l'aménagement devant le collège et à côté de l'école pour mettre plus de stationnement. Nous allons installer une aire de jeu, ce qu'on appelle les fitness, aujourd'hui, parce qu'il y a une attente de la population pour faire du sport en extérieur, sans aller forcément dans un club. La réalisation de pistes cyclables et l'embellissement de deux ronds-points aux couleurs des JO sont au programme également de la rénovation, car le projet se fera en parallèle d'un autre grand dossier, l'aménagement de la colline des Lancours, qui accueillera les épreuves de VTT de Paris 2024. Ces travaux seront effectués par Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques. Le projet de l'aménagement de la colline des Lancours, c'est la conservation d'une piste olympique pour pouvoir accueillir dans le futur de nouvelles compétitions, si possible, mais le développement d'un parc sur la colline, un parc de loisirs et un parc sportif pour un usage diversifié. Des changements conséquents pour la clé de Saint-Pierre que la ville a présenté samedi 21 mai aux habitants lors de l'événement Mon Quartier Demain. Le quartier est déjà végétalisé, mais là on va faire rentrer plus de végétaux dans le quartier et franchement ça va être bien. Ça va amener de la végétalisation et puis de la sécurité aussi, parce qu'il y a aussi pas mal de problèmes de vitesse. C'est un beau quartier qui a du potentiel, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont besoin de rénovation et d'être rafraîchies. Je trouve que le projet est assez intéressant, donc voir après à la réalité ce qu'il allait faire, mais rajouter des espaces verts, mieux aménagés, je pense que c'est promodeur. Coût total du projet, 4 millions d'euros, subventionné à 70% par la région Île-de-France, le département des Yvelines et Saint-Quentin-en-Yvelines. Fin des travaux prévus au premier semestre 2024. L'Office national des forêts organise actuellement des chantiers nature et ce, en pleine forêt. L'idée est de sensibiliser le grand public à la préservation de l'environnement. Michael Elmidoro a pu suivre un atelier de construction de haies sèches, c'était à l'Amadriade de Trappe. On va remettre des branchages, on va refaire un lit de feuilles mortes de façon à éviter l'humidité, leur permettre d'avoir des zones d'abri. Objectif aujourd'hui, à l'Amadriade de Trappe, protéger la biodiversité à travers un chantier nature. Ce mercredi 18 mai, un groupe de Saint-Quantinois s'est inscrit pour participer à un atelier sur les haies sèches organisé par l'Office national des forêts. On met la terre autour, on vient mettre des feuillages et de l'herbe sèche pour faire un lit pour les hérissons qui vont se glisser dessous. Ensuite, on va mettre des branchages et on va remettre par-dessus ces branchages des feuilles mortes pour leur faire un toit. Derrière, on va refaire un lit de branchages puis un lit de feuilles mortes de façon à ce que les petits passereaux, les petits oiseaux qui viennent y chier dedans puissent être à l'abri. Derrière, on aura nos salamandes, nos tritons, nos crapauds qui vont venir passer l'hiver dessous. Pour constituer cet environnement, les participants ont besoin de chercher des feuilles et du bois dans la forêt à proximité du site. Ils sont équipés de râteaux et de sécateurs. J'ai des branches coupées, prélevées sur des andins qui sont des tas de bois dans la forêt et on va les apporter pour constituer un des éléments d'une haie sèche. A la fin de cette session de 3 heures, les participants auront fait progresser cette haie sèche de 2 mètres environ. Une petite avancée dans la préservation des espaces naturels. Ça permet de remettre la place de l'homme au sein de l'environnement, de l'écosystème dans lequel on vit. Les problématiques environnementales sur le territoire sont très importantes. Je suis très contente et j'espère pouvoir le reproduire ailleurs. C'est vraiment très très bien. Je trouve ça une super bonne idée que l'ONF nous propose à la fois d'apprendre et puis de participer. D'autres sessions seront programmées dans les prochaines semaines par l'ONF. Le samedi 11 juin, un nouvel atelier sur les essais sera organisé dans la forêt de Morpa sur le site de la Marobiche. Dernière ligne droite pour Secrets Défense. Le week-end dernier avait lieu la dernière grande répétition générale au château de Rambouillet. Ce spectacle immersif aura lieu en juin et juillet prochains. Les spectateurs seront plongés en pleine guerre froide et revivront la rencontre entre Eisenhower et le général de Gaulle. Mathilde Franco et Céline Charles se sont glissés dans les coulisses. Dernière grande répétition générale pour le spectacle Secrets Défense produit par Polaris et les monuments nationaux. Ils retracent la rencontre entre les présidents Eisenhower et de Gaulle en pleine guerre froide. A quelques semaines de la représentation, c'est le moment de régler les derniers détails. Comme détail aujourd'hui, typiquement, il y a une scène dans le spectacle où deux groupes qui ont été divisés au début du spectacle doivent se retrouver. Et si elles ne se retrouvent pas au bon moment, ça décale tout le spectacle et c'est compliqué puisqu'il y a des admissions de public toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, on voit surtout des détails de coiffure, de costume et des petits détails de mise en scène qui va aller amener l'accessoire d'un figurant à un autre pour que la scène fonctionne bien, qui va ouvrir les portes, qui va déclencher les bandes-son. Tous ces derniers calages de dernière minute qu'on a besoin de faire, forcément, après la première qui est dans trois semaines maintenant. Un spectacle qui demande beaucoup d'organisation et de précision puisqu'au total, c'est 600 volontaires qui deviennent des acteurs, des figurants, des choristes ou encore des petites mains en coulisses. Je suis un acteur dans la scène du cabinet. Je joue Thomas Gates Jr., le secrétaire d'État à la Défense américaine. Je suis chef d'atelier avec mes trois coéquipiers, donc Marie-Christine, Isabelle et puis Renaud, sur la chambre des délégations. Coiffure, décor, placement, tout est vu et revu pour que ça soit parfait le jour J. Après deux ans de préparation, tout le monde est impatient. Dans l'ensemble, on est quand même assez prêts. Les derniers détails se mettent au fur et à mesure, effectivement, en jouant, mais là, on est suffisamment prêts pour partir, oui. Plutôt sereine parce que je suis totalement confiante déjà dans l'équipe Polaris qui nous accompagne et qui nous donne une force extraordinaire. On est sûr que ça va être une belle expérience immersive pour tous les âges et pour toutes les appétences, c'est-à-dire qu'on ait une connaissance très précise de l'histoire ou que ça ne soit pas particulièrement une période qui nous intéresse. C'est vraiment un spectacle qui s'adresse à tous et à toutes. Le spectacle Secret Défense se déroulera du 10 juin au 3 juillet au château de Rambouillet. Tous les vendredis soirs ou les samedis et les dimanches de 9h à 23h, les spectateurs seront immergés en 1959 durant une heure. C'était une première dans les Yvelines. Le Geek Up Festival ouvrait ses portes pour la première fois les 21 et 22 mai au Clé-Sous-Bois. Retour sur cette convention inédite avec Bichente Mayans, Antisteban et Céline Charles. Un mélange entre mondes des sorciers, époque médiévale et culture japonaise, c'est la recette proposée par le Geek Up Festival au Clé-Sous-Bois. Pour sa première édition, les fans ont répondu présent. Comme c'est à côté de chez moi, je me suis dit pourquoi pas trouver des gens qui font du cosplay comme moi pour faire des duos, etc. C'est l'occasion du coup de m'apporter notre cosplay en extérieur. Parce que parfois, on ne l'ose pas forcément quand ce n'est pas dans le cadre d'une convention. On voit souvent des cosplayers différents. Les stars, on voit des personnages qu'on aime bien. Les gens se connaissent un peu. C'est comme si c'était une grande famille. Entre concours de cosplay, échanges entre passionnés et animations, les festivités se sont déroulées en extérieur. Un vrai parti pris des organisateurs. On voulait se différencier de la région parisienne où on est dans des grandes salles où tout le monde se marche quasiment dessus. On a quelques stands du coup de Japanimation qui vont vendre des friandises japonaises, des kimonos, des chaussettes, plein de petits goodies. On a du coup aussi des stands d'illustration. On a un éditeur de manga qui fait un manga afro. Das Kamid, ça parle de deux jeunes adolescents, Sanka et Mani, qui vont parcourir l'Afrique. Donc, ça s'appelle Kama dans le manga, donc c'est une Afrique fictive, pour devenir des gardiens. Les gardiens, c'est des protecteurs des hommes. Comme tout grand rendez-vous, il faut son lot de stars. Au Geek-Up Festival, c'était les Chris Evans et Margot Robbie, version française. Je pensais que la vraie vedette, c'était la personne à l'écran. Nous, on était un peu accessoires, j'allais dire. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est très complémentaire et les gens aiment beaucoup ça. Ça fait vraiment un retour critique qui est hyper enrichissant et constructif pour nous. Et puis, c'est tellement de gentillesse, etc. toute la journée que le soir, on a l'impression qu'on est chargé à bloc pour un mois ou deux jusqu'au prochain moment de rencontre et c'est très agréable. Et même sans compter les multiples rôles interprétés par les deux doubleurs, l'événement a accueilli environ 1000 visiteurs lors du week-end. Le Festival de Cannes se déroule jusqu'à samedi. Jusqu'à cette date, Radio Sensation en partenariat avec TV 78 vous emmène à la rencontre des réalisateurs, acteurs et producteurs de notre région. Mathis Godefroy vous emmène aujourd'hui à la rencontre justement de Benjamin Ifrast, un réalisateur francilien qui présente à Cannes son court-métrage dans un espace dédié du Palais des Festivals. Le Festival de Cannes, ce sont des gros films en compétition mais aussi des plus petits et des courts-métrages ici au Palais du Festival. Un coin est spécialement dédié aux courts-métrages qu'on va à la rencontre de Benjamin Ifrast. Il est auteur et scénariste du film Sweet Dreams. On va à sa rencontre. Du coup, Benjamin, tu es le réalisateur du court-métrage Sweet Dreams donc on parle de rêves, etc. Tu es à Cannes. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici au Festival ? C'est une occasion de fou parce que Cannes c'est le plus gros festival français en tout cas. Je suis surtout curieux de voir ce que ça donne à Cannes, les marches rouges, les célébrités, les costumes de pingouins, tout ça. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que tu t'es dit avant d'arriver à Cannes ? Qu'a été ta vision du festival ? Je me suis dit est-ce que ça va être très guindé ? Est-ce que ça va être que des célébrités, des soirées où tu ne rentres pas ? Parce que de toute façon, c'est très très high level. Et en fait, de ce que je vois, c'est aussi beaucoup de gens, de professionnels, de jeunes acteurs, réalisateurs, producteurs, énergents qui viennent. Et c'est le cas de Benjamin avec le film Sweet Dreams. En gros, il y a le service après-vente des rêves dans lequel tout le monde travaille avec beaucoup d'applications, sauf une meuf qui s'appelle Judith et qui a beaucoup la flemme de travailler. Sweet Dreams, Judith Martin, à votre écoute. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Que puis-je faire pour vous, monsieur ? Du coup, le moment où Thomas, qui est un client mécontent de ses rêves parce que ça ne se termine jamais comme il veut, etc., il appelle, il va se heurter à la flemme de Judith et la communication va venir se passer. Il n'y a que des bugs avec votre service, là. J'étais en train de rêver que je dînais avec Scarlett Johansson et au moment où je vais l'embrasser, je m'aperçois que c'est plus Scarlett Johansson, c'est ma mère. Comment l'idée de ce film t'est venue, toi ? C'est un film que j'ai fait pour le Nikon Festival. Cette année, le thème, c'était le rêve. Je suis toujours intéressé par les dérives technologiques et j'aime bien faire ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais des comédies dystopiques. Benjamin a des projets plein la tête. Il travaille notamment sur une série d'animations mais aussi sur une série historique. Avant de vous laisser, vous vous apprêtez peut-être à prendre la route demain mercredi pour le grand week-end de l'Ascension. Les prévisions de trafic sont connues. Bisons futés, voies rouges dans le sens des départs ce mercredi et jeudi en Ile-de-France et dans tout le pays. Les conseillers à chaque fois de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant midi, mercredi et avant 7h du matin jeudi. Attention dimanche dans le sens des retours, la couleur vire au noir au niveau national. Bisons futés vous conseillent de revenir ou de traverser l'Ile-de-France avant midi. Les bouchons sont prévus jusqu'au moins à 19h voire 20h. Soyez bien sûr prudents sur les routes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, le 7-8 Culture présenté par Célia Gatsongo. Belle soirée sur TV 78. Sous-titrage ST' 501